Bonjour tout le monde, on se retrouve pour un tutoriel Super Powers. Le tutoriel Super Powers d'aujourd'hui va aborder les composants. C'est vraiment une des parties les plus importantes de Super Powers pour moi, ou du moins une des parties quand vous allez être débutant avec les acteurs, parce que je vous conseille d'aller voir dans un premier temps le tutoriel sur les acteurs. Ça va être un des tutoriels les plus importants en liaison avec les acteurs, et ça va vous permettre de comprendre beaucoup de choses sur le fonctionnement de Super Powers. Donc j'ai déjà créé un projet, je vais rentrer dedans. Comme vous allez pouvoir voir, j'ai déjà quelques petites choses. Je vais présenter, faire un petit tour. C'est comme d'habitude, j'ai ma scène, je n'ai strictement rien à l'intérieur. D'ailleurs, on va aborder des concepts très théoriques. J'ai un script que je vais garder ouvert, et n'oubliez pas, j'ai mis ma scène en start-up scène déjà. J'ai déjà fait des configurations pour que le tout soit correct. Et je vous montrerai tout à l'heure, j'ai un sprite. Alors d'abord, qu'est-ce qu'un composant ? Pour être clair, un composant, c'est ce qu'on va relier à un acteur. Je crois que je l'avais déjà expliqué auparavant. L'acteur, ça va être une sorte de squelette, ça va être un modèle. Ça va être, quand je parle de modèle, je pars au sens théorique. Je ne parle pas d'un modèle 3D, je parle vraiment d'un aspect modèle. Alors que le composant, ça va être plus une vue, ou quelque chose qui va interagir sur les composants de jeu. Donc, par exemple, là, j'ai dressé une petite liste que vous pouvez déjà commencer à lire que j'ai séparé en deux, parce que vous allez voir qu'il y a une petite différence entre... Enfin, il va y avoir différents types de composants, et c'est important qu'on l'aborde quand même. Vous allez avoir des types de composants où on trouve souvent le mot « Renderer » pour la simple et bonne raison que, par exemple, « Sprite Renderer », « Time Map Renderer », « Text Renderer », si vous réfléchissez, tous ces éléments ont un élément commun. Si vous mettez, par exemple, un Sprite sur un acteur, et bien, un Sprite, il a un visuel. Vous voyez, quand vous lancez votre jeu, vous allez voir votre Sprite, je veux dire, c'est comme je l'ai abordé tout à l'heure, votre composant va devenir une vue. C'est-à-dire que vous avez un élément visuel grâce à ce composant. Derrière, vous avez différents composants qui ne sont pas forcément des vues. Par exemple, une caméra. Une caméra va vous apporter un... C'est un composant qui va vous apporter énormément de choses, c'est ce qui va permettre de voir votre jeu. Par contre, la caméra, vous voyez, dans votre scène, vous allez voir des petits rayons bleus. On peut le schématiser ici, via un exemple. Je crée un acteur caméra, auquel, vous voyez, on retrouve notre fameux bouton « Nouveaux Composants ». Donc là, en fait, si vous voulez une liste ultra précise, vous voyez les composants qui sont disponibles dans Superpowers. Donc un composant, ça se rajoute forcément sur un acteur. C'est-à-dire que l'acteur, c'est la base de toute chose. Comme je dis, je vous invite à aller voir le tutoriel, si ça fait un moment que vous ne l'avez pas vu, parce que c'est super important. Et on va y relier notre caméra. Et premier truc, donc là, on a une caméra perspective, et vous voyez qu'on a nos petites lignes blanches qui est le champ de vision de notre caméra. Mais ça, dans votre jeu, ces lignes-là, vous ne les voyez pas. Je veux dire, vous lancez votre jeu, ça n'a aucun impact visuel sur votre jeu. Et il en ira de même, par exemple, Arcade Physique 2D, qui va appliquer de la physique à votre jeu. C'est bel et bien un composant, mais par contre, ça va avoir une interaction dans votre jeu, ça va créer de la physique. Mais visuellement parlant, c'est un composant qui ne met pas de visuel. Et je pense que là, c'est quelque chose d'important. Quand vous voyez Wonderer, c'est bel et bien qu'à chaque fois, vous avez remarqué qu'il y a un visuel quand ce mot-clé est présent. Alors qu'un visuel dans le sens, vraiment, un visuel dans le sens où vous avez un asset qui est déjà présent pour le constituer. Ça, on va le voir juste après. Par exemple, le Sprite Renderer, pour moi, il existe réellement, uniquement au runtime. C'est-à-dire qu'il n'existera pas, il n'a pas d'existence réelle en dehors de l'exécution de votre jeu. Ça, c'est quelque chose de très important aussi. Donc, après, vous avez quelques exceptions. Enfin, je veux dire, je généralise beaucoup. C'est surtout pour que vous compreniez bien la base des choses et comment ça se passe actuellement. Après, il y a des composants qui sont plus ou moins spécifiques. Par exemple, les Behaviour, c'est quand même un comportement super important puisque ça va décrire tout le comportement de votre jeu. Donc, il y a toujours quelques exceptions. Des manières d'aller diverger sur certains points. Enfin, voilà. Donc, ce qu'on va faire dans le premier temps, c'est que je vais utiliser... Donc, j'ai un sprite ici. Alors, par exemple, ce que je vous parlais, par exemple, ce qu'on voit ici, le tank, c'est-à-dire que visuellement, vous voyez ce tank-là et vous vous dites que ce que vous voyez, c'est un Renderer. Et vous voyez, il y a une différence entre cet affichage et l'asset sprite qui va être là. Ici, par exemple, on peut régler, je peux régler des propriétés. Mais ces propriétés, je ne les règle pas réellement sur le Renderer. Ces propriétés, elles vont modifier le comportement de notre Renderer. Et ça, c'est important à comprendre parce que vous allez remarquer que dans la doc, si vous ouvrez la doc, ça, c'est quelque chose qui vous choque énormément souvent. Vous allez avoir ici SupSpriteRenderer. Donc, comme je vous l'ai dit, qui n'a pas réellement d'existence en dehors de votre jeu. Donc, par exemple, ça dans votre jeu, on le verra sûrement dans une prochaine vidéo pour les sprites. Mais c'est ce qui va permettre de changer votre animation, tourner votre sprite, faire un tas de choses par rapport au SpriteRenderer. Mais par contre, vous allez bien avoir SupSprite qui va concerner l'asset sprite et qui va vous permettre donc de récupérer des propriétés de cet asset de type sprite. Et il est important de séparer les deux parce que vous allez voir que, par exemple, pour CubicModel, il en va de même. Vous avez les deux et souvent, les choses vont par paire de deux. Donc, c'est souvent quelque chose qui embrouille l'esprit. On se dit, ouais, mais sur lequel je dois travailler. Et maintenant, vous savez un peu mieux séparer entre l'aspect asset qui est plus votre fichier de base avec les propriétés qui va le régir de manière globale. et l'aspect renderer qui est vraiment l'aspect que vous allez modifier lorsque votre jeu sera lancé et que vous aurez des modifications visuelles un peu plus visuelles à effectuer. Après, ça marche dans le cadre des renderer. Dans le cadre des autres composants, ça va devenir plus spécifique. Là, vous allez devoir vous rebaser, par exemple, pour les caméras qui se référencent quand même à un aspect un peu renderer. C'est-à-dire que vous voyez, vous allez pouvoir modifier tout ce qu'il faut mais la caméra, c'est quelque chose de différent. Je veux dire, la caméra, vous ne créez pas d'asset caméra dans votre projet. Vous allez la créer directement en scène. Donc, dans un sens, vous n'avez pas vraiment d'aspect asset dans votre caméra. Vous n'allez avoir qu'un aspect un peu renderer. C'est-à-dire que votre caméra, c'est pareil, elle n'a d'existence uniquement lorsque vous lancez votre jeu. Donc, elle, elle n'a pas réellement d'aspect asset. Donc, voilà. Donc, là, je voulais vous montrer. C'est vraiment basique, mais on va se créer notre acteur tank. C'est vraiment pour tirer et diverger sur tout ce qu'on a. On le met en moins 1. Donc, on ajoute notre composant qui, dans notre cas, est sprite renderer. Et on y ajoute notre asset sprite. Vous voyez, la différence entre les mots est vraiment très importante. Donc, là, on a bien notre... On a bien ce qu'il nous faut. Donc, voilà. On a un acteur. Donc, ça, c'est important. Voilà. Il faut bien séparer les choses. Il y a l'acteur qui est tank qui va nous fournir, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, le modèle, le squelette. On va avoir le composant sprite renderer qui va nous fournir la vue et après, vous allez avoir un autre composant qui est, par exemple, le script, le behavior. Alors, attention. Un script et un behavior, il y a une différence. Par exemple, je vais créer tank. Vous voyez que, en fait, le behavior, c'est ça. C'est tank. Vous voyez, là, on fait bien un supregistreur behavior, tank behavior. Mais si j'enlèverais cette ligne-là, je veux dire, concrètement, notre behavior, il n'existe plus réellement dans notre scène. Il n'y a plus moyen de l'initialiser. Et encore une fois, un script, ce n'est pas forcément un behavior. Je veux dire, là, je peux tout enlever ça comme ça et me faire class tank ici. Là, ça n'a plus rien à voir avec un behavior. C'est simplement un script, un script, et voilà, fin de l'histoire. Et ça aussi, c'est très important à notifier parce qu'on ne le comprend pas forcément dès le début. donc on a un script tank. On ne met rien pour le moment puisque comme je vous le dis, c'est vraiment l'abord théorique. On ajoute un composant. Donc encore une fois, on peut très bien avoir plusieurs composants par acteur. Il n'y a pas de souci. Et on va y mettre. Donc là, vous voyez bien behavior. Ça, je le répète, c'est vraiment la petite différence qu'il faut toujours retenir. Il n'y a pas marqué script, c'est behavior. comme vous l'avez dit, le composant réel, c'est behavior, ce n'est pas un script. Et voilà, on a relié donc notre script qui est un composant qui va plus faire office de contrôleur. Si on se rebase, vous voyez, un modèle MVC pour ceux qui connaissent. Un contrôleur, ça veut dire que c'est lui qui va contrôler tout ce qui se passe. Il va dire au sprite « bouge à droite, bouge à gauche » ou enfin « bouge au sprite » plutôt à l'acteur, mais il peut aussi dire au sprite de bouger, de s'animer. Pour un modèle 3D, il peut lui dire « lève la main droite, bouge la main gauche », etc. Après, c'est à vous de trouver un peu l'utilité de tous les composants. Il y aura des tutoriels aussi après pour aborder les plus compliqués d'entre eux. Après, vous allez avoir divers composants. Vous voyez, j'avais fait ma liste là. Mais le mieux, c'est quand même que vous alliez dans un acteur que vous fassiez de nouveaux composants. Et là, vous voyez un peu tout ce qui est possible. Vous voyez, par exemple, vous avez des composants de lumière qui vont vous permettre de faire de la lumière. Canon Body, c'est de la physique 3D. Arcade Body 2D, c'est ce qui vous permet de faire la physique 2D. Vous avez aussi P2 Body, je n'ai pas trop utilisé, donc je ne sais pas trop. Donc, les Lights, il faut faire attention, il me semble que c'est... Vous pouvez créer le composant, mais en fait, vous pouvez lui ajouter un asset shader, quelque chose comme ça, je ne sais plus. Enfin bref, je ne suis pas très fort dans ce domaine-là. Donc voilà, il y a pas mal de petites choses qui sont possibles à vous de découvrir un peu tous les composants. quoi. Enfin voilà, et ce qu'il faut que vous regardiez surtout, c'est énormément la documentation. Donc par exemple, faire un exemple, vous voulez modifier votre sprite. Vous êtes dans votre jeu, vous voyez, on a un jeu, il n'y a rien strictement rien dedans, d'ailleurs, je le lance. Et peut-être que vous aviez une animation à jouer sur votre tank ou que vous vouliez faire des actions spécifiques mais sur le sprite Renderer, et bien vous allez dans la documentation, vous allez ici, là vous regardez, vous dites, qu'est-ce que je peux faire, je peux faire un set sprite, donc en gros, vous voulez changer le sprite, vous pouvez changer son opacité, mettre une couleur, ça c'est des options qui sont possibles dans la scène, il me semble. Vous voyez, vous pouvez changer sa couleur, ça fait des trucs un peu spécifiques, je crois, mais vous voyez, ça change sa couleur, bim, je peux mettre tout sombre, on ne va plus voir. voilà, un peu encombré rouge, vous voyez qu'on a l'opacity transparente, on peut faire des choses, on peut modifier, donc c'est un peu le même principe que sur la scène, sauf que là, vous le faites en ligne de code, vous voyez, vous pouvez set une animation, la faire louper éventuellement, donc le petit point d'interrogation, c'est optionnel, c'est-à-dire vous n'êtes pas obligé de préciser cet argument-là, voilà, ça c'est des choses qui peuvent vous être utiles, donc c'est à vous de tester, un peu vous amuser, voilà, vous pouvez stopper des animations et c'est à vous de découvrir comme ça et si vous avez besoin d'informations sur votre sprite, par exemple, vous voyez, on va dedans, vous avez besoin d'avoir le pixel unit de votre sprite, et bien, il vous suffit de prendre le sprite renderer et souvent, vous avez des, donc, dans tous les renderers, souvent, vous allez avoir get sprite qui va vous retourner un type sprite, du coup, vous allez dans sub sprite, c'est ça qui vous retourne et vous allez avoir, par exemple, toutes les animations présentes, l'origine, la grid size, donc c'est la taille de l'asset, il me semble, voilà, après, vous avez plein d'autres choses, c'est à vous de regarder, c'est pareil, on peut les retrouver, vous voyez ici, la grid size, pixel to unit 200, l'opacité, tout ça, les animations, on n'en a pas ici, et vous allez devoir faire avec tout ça, donc aborder un autre petit point, par exemple, dans tank, ce qui est important, c'est que vous pouvez accéder à vos propriétés via l'acteur, soit en allant chercher un acteur avec subget actor, ça marche très bien, mais par exemple, vu qu'ici, on est dans le script en précis, je vais faire vis actor, et là, vous voyez, vous avez sprites renderer, vous avez accès à tous les composants comme ça, alors, méfiez-vous, vous avez accès, par exemple, si là, je fais vis actor.camera, il va me dire, ok, ouais, c'est bon, ça marche, mais votre acteur n'a pas de caméra, donc quand vous allez lancer votre jeu, ça va planter, parce qu'il va dire, mais qu'est-ce que tu me fais, je n'ai pas de caméra, pourquoi tu essayes de faire un truc comme si j'avais une caméra sur moi, donc, ce que vous pouvez faire, c'est éventuellement une condition qui fait if vis actor sprite renderer, donc, si ça passe dans la condition, c'est que votre acteur, il a bel et bien un sprite renderer sur lui-même, et là, on va faire des actions sur le sprite renderer, alors, ne bougez pas, je remets la couleur, on va refaire un truc propre, tac, comme ça, donc, vous voyez, donc là, actuellement, le tank, il est bien visible, etc., et là, on va pouvoir faire, alors, qu'est-ce qu'on peut faire, cette opacity, par exemple, c'est le plus simple, dans notre cas, donc, là, toujours, vous avez des indications quand vous rentrez, donc, vous voyez opacity, de type nombre, donc, un nombre, ça veut dire, vous ne faites pas ça, quoi, ça ne va pas marcher, vous faites comme ça, par exemple, on va lui mettre une opacité de 0,5, et quand on lance notre jeu, voilà, bon, ça ne se voit pas forcément, ce n'est pas forcément flagrant, comme ça, si vous ne vous rappelez pas, mais vous voyez bien, quand même, le tank, il est beaucoup moins visible, parce qu'il a moitié moins d'opacité, donc, là, si tu mets 0,1, on ne va quasiment plus le voir du tout, ouais, ouais, enfin, on arrive encore à le voir, si vous vous concentrez, mais, genre, c'est super chaud à avoir, enfin, vous avez, je vous ai un peu montré, les bases des composants, donc, comme dit, les composants sont là, vous pouvez les réduire, ça, c'est sympa aussi, à vous de découvrir, un peu plus en profondeur, après chaque composant, les uns après les autres, ce n'est pas le rôle de cette vidéo, de vous présenter tous les, tous les composants, et voilà, j'espère que, ce tutoriel vous aura plu, n'hésitez pas, à vous abonner à la chaîne, et à vous abonner à notre Twitter, et, je vous dis, ciao, à la prochaine vidéo,